Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium. Capsule hebdomadaire dédiée au masculin sacré, en guidance générale, bien entendu, pour la période du 5 au 11 août 2019, un jour avant, un jour après, nous resterons dans les tendances, comme je vous le dis toujours. Donc, en guidance générale pour notre masculin sacré, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les femmes jumelles, je vais démêler en direct pour vous ce que la source m'envoie, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la petite semaine à venir. Comme la source l'envoie très bien, notre masculin sacré cette semaine est un masculin sacré qui peut s'attendre à devoir faire, j'essaie de démêler au plus direct, pour mettre les mots les plus directs. Et il semble que ce soit un masculin sacré qui doit faire cette semaine une pleine prise de conscience et des prises de conscience successives quant aux blessures occasionnées à son féminin sacré, à son autre. Alors aussi bien pour les âmes sœurs que pour les femmes jumelles. Alors je vais démêler en direct pour vous ce que la source m'envoie, il y a une grosse prise de conscience du masculin sacré et une grosse douleur. Ne soyez pas étonnés, féminin sacré qui écoutait cette vidéo, de ressentir le mal-être de votre jumeau pour les flammes jumelles, autre de votre autre dans la globalité pour les âmes sœurs comme pour les flammes jumelles. Profond mal-être par moment du masculin sacré pour la semaine à venir, car prise de conscience de la souffrance occasionnée à son féminin sacré. Alors la prise de conscience, ça fait un moment qu'elle est là, mais par contre la souffrance est bien là par amour, amour inconditionnel du masculin sacré à son féminin sacré pour la semaine à venir. Donc maladresse, tout ce qu'on veut qui vont s'en suivre. Je démêle en direct pour vous, donc première partie de parcours. Masculin sacré, âme sœur, début de parcours, flammes jumelles, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. C'est un masculin sacré cette semaine qui s'intériorise, s'enferme dans sa bulle, il s'intériorise pour réfléchir, s'enferme dans sa bulle, ce n'est pas exactement ce qu'on m'envoie. Je dirais plutôt un masculin sacré qui cherche un nouveau souffle, un masculin sacré qui se rend compte que son féminin sacré évolue autrement, un masculin sacré qui se rend compte que, pensant en boucle à son féminin sacré, il y a quelque chose qui n'est pas passé, maladresse quant à des choses dites, évoquées, que ce soit récent ou plus ancien, le masculin sacré repense cette semaine à des choses évoquées dites à son féminin sacré, se rend compte que un nouveau départ est inéluctable, qu'il y a des choses à faire pour réparer les erreurs, quant à ces maladresses qu'il conscientise clairement, mais ayant peur, alors il n'y a pas forcément que de l'ego, dans cette peur de revenir en exprimant les choses, le masculin sacré a peur de se prendre une veste, et il ne saurait pas comment faire ensuite pour revenir, ben oui mais tant que vous ne tentez pas la chose, vous ne pouvez pas penser effectivement que ça va se passer de façon négative, mais les masculins sacrés cette semaine sont vraiment en train de vouloir, j'y vais, j'y vais pas, sont en train vraiment de vouloir revenir vers leur autre, ne sachant comment faire, on parle vraiment de choses à dire, conscientisation de choses à dire, alors féminin sacré, besoin de les exprimer, mais ayant peur de se prendre un mur, bon nombre de masculins sacrés en première partie de parcours cette semaine, vont tout de même donner des nouvelles à leur autre, parce qu'on parle d'amour inconditionnel, on parle de dialogue avec des amis, des proches, du relationnel, du masculin sacré, qui, pas du tout personnes toxiques, non non, je ne parle pas des toxiques autour du masculin sacré, première partie de parcours, je parle vraiment des personnes positives autour du masculin sacré, qui vont les conseiller dans le bon sens, donc bon nombre de masculins sacrés, première partie de parcours, vont renouer le contact, ou continuer à consolider le contact, avec leur féminin sacré, tant mieux, nous sommes juste dans le timing, pour que le masculin sacré se pose autrement, alors que le féminin sacré commence à prendre du recul, et à se privilégier, c'est exactement en effet de vase communiquant, le bon timing, pour que le masculin sacré devienne beaucoup plus yang, beaucoup plus yin, si masculin sacré féminin, maintenant, il y a vraiment un positionnement autre, cette semaine, en première partie de parcours, pour notre masculin sacré, je vous ai tiré une carte, de l'oracle des amoureux, je vais la découvrir en même temps que vous, et pour notre masculin sacré, donc, la carte qui est sortie, de l'oracle des amoureux, je la découvre comme vous, au fond de ton coeur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens, comme bon pour toi, c'est ça, notre masculin sacré, cette semaine, sans, effectivement, qu'il faut qu'il agisse autrement, avec son féminin sacré, encore une fois, autant on peut me parler, de personnes positives, pour une fois, j'ai envie de dire, pour le masculin sacré, autant qu'ils vont l'emmener, dans le bon côté, de la relation sacrée, autant, on ne me parle pas spécifiquement, des toxiques, seconde partie de parcours, masculin sacré, âme, sœur, en aboutissement, flamme jumelle, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, allant vers la fusion, ou en train d'enclencher, une de ces trois parties, de la relation sacrée, flamme jumelle, je démêle en direct, pour vous, ce que la source m'envoie, pour voir un petit peu, l'état d'esprit, du masculin sacré, cette semaine, c'est un masculin sacré, qui fait preuve d'abnégation, de beaucoup de délicatesse, de beaucoup de retenue, un masculin sacré, qui idéalise, son féminin sacré, un masculin sacré, qui est dans l'amour, inconditionnel, mais cette semaine, le masculin sacré, dans sa globalité, est dans l'amour, inconditionnel. Mais là, c'est un masculin sacré, qui imagine son avenir, avec son féminin sacré, un masculin sacré, qui sait, qu'il est l'acteur, de son couple sacré, et qu'il en est le moteur, qui prend en main, ce côté moteur, du couple sacré, c'est un masculin sacré, qui sent, que son féminin sacré, n'acceptera plus, oui, oui, on le dira, que son féminin sacré, n'acceptera plus, les montagnes russes, chaud, froid, je dis des choses, je n'aboutis pas, ça n'aboutit pas, ça n'avance pas, je ne sais pas comment m'en sortir, je te dis quelque chose, et rien ne se passe derrière, etc., il a parfaitement intégré, le fait que tout ça, c'est terminé, ça ne peut plus se passer de la sorte, il est dans, l'amour inconditionnel, et dans la construction, de sa vie, avec son autre, et il sent, qu'il y a urgence, à se positionner, alors, là encore, bon nombre, de masculin sacré, ont besoin de dire des choses, alors, féminin sacré, en y apportant les preuves, ben oui, votre féminin sacré, justement, on comprend mieux, ce que la source nous envoyait, il y a quelques minutes, pour le féminin sacré, votre féminin sacré, justement, craint, n'est plus dans la confiance, vous devez générer, cette confiance, voilà, c'est exactement ça, vous devez générer, la confiance, que votre féminin sacré, vous accordait, il y a encore, pour certains d'entre vous, d'entre vos couples sacrés, il y a encore peu, et qu'elle ne vous accorde plus, vous savez que vous devez fournir des preuves, autrement dit, au plus direct, vous savez que vous devez fournir des preuves, de choses que vous dites, il ne s'agit pas que de dire, il s'agit aussi d'acter, alors qu'il est, on parle vie commune, là encore, autant, le masculin sacré, est un masculin sacré, qui, pose la relation sacrée, et en plein amour, pour son féminin sacré, cette semaine encore, ça fait plusieurs semaines d'affilée, que le masculin sacré, touche du doigt, l'amour inconditionnel, surtout en aboutissement, il sent qu'il n'aura plus, il n'y a plus de place pour l'erreur, c'est au plus direct, il n'y a plus de place pour l'erreur, et il faut que le masculin sacré, avance et il en est conscient, depuis quelques semaines, et cette semaine, c'est une semaine d'avancée, pas fulgurant en ce sens, un pas énorme, va être franchi par le masculin sacré, je vous ai tiré une carte, de l'oracle des amoureux, que je découvre en même temps que vous, imagine que toutes tes pensées indésirables, soient dissoutes dans la lumière, créant de la place, pour de nouvelles opportunités, et possibilités dans ta vie, c'est ça, tout ce qui ne fonctionne, n'est pas vous le laisser, c'est se dissoudre dans la lumière, c'est exactement ça, pour laisser place à votre nouvelle vie, avec votre autre, vous avez franchi un pas énorme, masculin sacré, la source m'encourage vraiment, à vous remercier, pour que vous ayez franchi ce pas, monstrueux, de lâcher des gaux, mettez-moi un petit pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est encore fait, de façon à recevoir les capsules, en temps et en heure, je vous laisse un lien, si vous avez besoin d'une guidance privée, masculin sacré dans la globalité, cette semaine, c'est une semaine d'avancée, énorme, fulgurante, pour les masculins sacrés en aboutissement, c'est une semaine qui s'annonce comme, une semaine charnière, pour cette année, et pour votre relation sacrée dans sa globalité, belle semaine, à toutes et à tous, c'est une semaine qui s'annonce,